La finale des cartes européennes a débuté ce vendredi sur le parcours de Luminé en Espagne. Et à l'issue du premier tour, c'est l'américain John Kathleen qui occupe seul les commandes avec un score de moins 6. Juste derrière, on retrouve le premier bleu, Jean-Baptiste Gonnet, auteur d'un très bon moins 5 sur le LexCourse. Vraiment, moins 5, c'est super. J'ai grand jeu, fantastique, comme depuis pas mal de semaines, je trouve, vraiment pas mal. Après, potting un peu, ça aurait pu être mieux, mais bon, ça peut toujours être mieux. Mais dans l'ensemble, carrément satisfait. Après, effectivement, le parcours n'est pas très dur. Après, bon, il faut jouer quand même, il fait froid, c'est compliqué. C'est bien passé. Arrivé dans la peau d'un jeune retraité du golf professionnel, le cannois venu cette semaine en toute décontraction occupe la deuxième place. T'as le cœur de bien faire, donc il y a forcément une espèce de pression. Puis bon, je pense quand même finalement au résultat. Puis ça approche du but, puis je dis bon, il y a quand même une place dans les 25, il y a quand même sur le tour européen. Donc bon, on verra pour l'instant, ça va arriver à 5 tours, c'est long. Mais on y pense quand même. Un coup derrière, deux autres Français figurent dans le top 10 provisoire. Aligné sur le HeelsCourse, Robincio Sigrist a rendu un très bon moins 4 sur la lancée de sa finale du Challenge Tour, bouclée au deuxième rang. Je connaissais le parcours et je reviens d'une bonne semaine, donc je joue plutôt bien. Et voilà, je voulais continuer un peu sur cette lancée et j'ai bien commencé. Le tournoi dure 6 tours, donc voilà, c'est le premier jour. Le sixième tour, il est encore très très loin. Il peut un peu tout se passer entre maintenant et le sixième tour. Donc ouais, je suis assez décontracté là maintenant. Donc là maintenant, regardez ou pas leaderboard, si, parce que moi le top 25 m'intéresse. Donc c'est hyper important pour moi, c'est tout ce qui m'intéresse. Donc voilà, il faut que je continue comme ça. Au côté du gaucher, on retrouve Grégory Avray, auteur lui aussi d'une carte de moins 4 et qui partage la huitième place. Très bonne entame, voilà, un bon tour de golf qui s'est vraiment très très bien passé, surtout à l'allée, où j'ai fait le gros de mon score, parce que je suis passé moins 4 et un birdie au premier trou, qui était mon dixième, pour continuer. Voilà, après les trous qui suivent sont un peu plus durs, donc j'étais assez content de faire des bon parts finalement. Bon, j'aurais évidemment aimé en vissaire un ou deux de plus, mais à moins 4, c'est évidemment un très bon score sur un parcours assez compliqué, dans des conditions pas évidentes. Il y a beaucoup de joueurs expérimentés, on le sait, dans ces cartes européennes. Énormément de victoires sur le tour et tout un tas de jeunes qui jouent extrêmement bien. Ceux qui ne sont pas passés sur le challenge tour, entre 15 et 20, 25, 30, sont des joueurs très solides aussi. Et puis il y a tous ceux qui vont un peu à l'abordage ici, parce qu'ils n'ont pas grand chose à perdre. Des jeunes qui ont fait PQ1, PQ2 et c'est tout bonus pour eux, donc c'est une semaine effectivement compliquée. Il faut un peu gérer les scores, en tout cas ne pas paniquer lorsque la partie tourne pas dans le bon sens, parce qu'il y a du chemin et les points qui ne sont pas perdus grâce à un bon comportement peuvent coûter cher à la fin. Placé après 4 tours, le cut qui ne retiendra que les 70 premiers est provisoirement à moins 1. Trois autres bleus figurent donc du bon côté de la barrière. Adrien Sadier et Julien Ken, tous deux 16e en moins 3, ainsi que Frédéric Lacroix, 50e après son moins 1 aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada